La lettre aux Hébreux, on a dit et redit, vous vous rappelez ces dernières semaines, que cette lettre est écrite à des personnes, des chrétiens, qui sont si découragés, frappés par tant de difficultés, de doutes, d'épreuves, de persécutions même, qu'ils sont sur le point d'abandonner. Et ce que nous avons vu aussi, semaine après semaine, c'est que l'auteur aux Hébreux nous donne quelque chose, ils donnent à ces lecteurs quelque chose pour les aider à faire face aux dures réalités de la vie sans s'effondrer, pour les aider à rester fermes, à rester solides dans la foi, quand tout autour d'eux tombe en morceaux et s'écroule. Seulement quand on arrive au chapitre 13, comme c'est le cas aujourd'hui, on dirait que ça semble différent du reste du livre. On dirait une fin en queue de poisson, un peu décevante par rapport à tout ce qu'on a vu jusque là. Pourquoi ? Parce qu'il semble que nous ne recevions aucune sorte d'encouragement ou d'aide pour faire face à la vie. Au lieu de ça, on a quelque chose qui ressemble à une sorte de liste de choses à faire, une liste d'exhortations diverses. Moi, c'est même le titre que j'ai dans la Bible, d'exhortations diverses. Un peu, si vous voulez, comme si après avoir achevé sa lettre, l'auteur s'était dit, mince, j'ai oublié de leur dire un truc, qu'il avait pris un post-it, griffonné une liste des courses, collé ça à la fin de la lettre en disant, ah oui, au fait, n'oubliez pas. Mais c'est faux. Ce n'est pas une fin en queue de poisson. Ce qu'il nous est dit ici, c'est que vous ne vous en tirez pas dans la vie sans une communauté. Vous ne vous en tirez pas dans la vie sans être profondément, fortement enraciné dans une communauté vivante et soudée de personnes qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu. Verset 1, regardez. Persévérer, nous est-il dit, dans l'amour fraternel. Et voilà en somme, en fait, le titre du chapitre 13. En fait, tout le chapitre parle de ça. C'est un bien meilleur titre, soit dit en passant, que exhortations diverses. Parce qu'elles ne sont pas si diverses que ça, en fait, ces exhortations. Quand vous regardez, elles parlent toutes, elles décrivent en fait toute la vie de la communauté. Elles détaillent ce que ça veut dire que de persévérer dans l'amour fraternel. Et il y a trois choses qu'on peut retenir essentiellement. Trois choses. Mais avant de vous les donner, arrêtons-nous juste un instant sur l'image, la métaphore qui est prise ici. C'est quoi l'image qui est prise ? Celle de la communauté chrétienne comme celle d'une famille. Une famille, il parlait d'un mot fraternel entre frères et sœurs, n'est-ce pas ? Voyez-vous comme c'est radical de dire ça, que l'Église est une famille ? C'est devenu un peu un lieu commun. On parle des frères et des sœurs, etc. Mais voyez-vous ce que ça signifie en fait de dire ça, ou en tout cas ce que ça suggère ? D'abord, qu'est-ce que ça suggère en termes d'attachement ? Pensez à vos frères et sœurs, je parle vraiment de votre fratrie, de vos parents, vos onclétants, etc. Les avez-vous choisis ? Non. Les auriez-vous choisis ? Pas forcément. On a des fois des caractères tellement différents dans une fratrie entre frères et sœurs. Nos choix de vie sont parfois tellement contraires, même. Naturellement, ce n'est pas forcément le genre de personne que vous choisiriez de fréquenter. Mais devinez quoi ? Malgré tout ça, malgré les disputes que vous avez pu avoir au fil des ans, ça reste vos frères et sœurs. Vous vous sentez liés à eux, n'est-ce pas ? Et vous avez raison. C'est la famille, ce sont les enfants de vos parents, c'est votre chair et votre sang. Et donc aussi différents, aussi bizarres qu'ils puissent être même parfois, vous les aimez, vous êtes attachés à eux. Et ainsi doit-il en être avec vos frères et sœurs en Christ. Mais pensez aussi ce que ça suggère en termes d'intimité. Vos frères et vos sœurs vous ont mouchés ou ont changé vos couches. Ou peut-être, vous les avez mouchés et changé leurs couches. En tout cas, vous avez assisté à ça. C'est-à-dire que vous avez partagé la même chambre, vous avez partagé le même lieu de vie, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ils savent à quoi vous ressemblez, au réveil, sans maquillage. Ils savent qui vous êtes, ça ne sert à rien de faire semblant. Il y a une transparence, il y a une intimité, il y a un partage de toute la vie dans une famille. Et ainsi doit-il en être avec vos frères et sœurs en Christ. L'Église, partout dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on voit. L'Église est appelée à être cette communauté de gens que rien ne rapproche. Humainement parlant, on ne s'est pas choisi, n'est-ce pas, non plus. Que rien ne rapproche et qui n'ont pas juste appris à se tolérer, mais qui sont devenus une vraie famille, les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'ils partagent tout, ils se connaissent, ils partagent leur lutte, ils se reprennent quand il le faut, ils s'encouragent, ils s'entraident, etc. Et souvenez-vous, petite piqûre de rappel, depuis le début de la lettre aux Hébreux, c'est ce que l'auteur nous dit, que nous avons le plus besoin. Et venez voir juste trois passages avec moi rapidement. Hébreux 3, verset 12 d'abord. Pour vous montrer que c'est un thème qui traverse en fait toute l'Épître. Hébreux 3, verset 12. Venez voir chapitre 10, verset 24 maintenant. Et puis, chapitre 13, verset 1, revient à notre texte. « Persévérer dans l'amour fraternel ». Parce que tous ces passages nous disent, c'est la même chose, c'est ceci, c'est que vous ne vous en tirez pas dans la vie sans faire partie d'une communauté, sans être enraciné dans une communauté chrétienne, vivante, de personnes qui vivent la grâce au quotidien. Et voilà donc les trois choses que nous apprenons au sujet de cette communauté. Les trois choses qu'on est appelé à être, à faire, nous aussi ici. Elle est cette communauté dans le monde, sans être du monde, pour le monde. C'est les trois choses. Et on va voir dans quel sens cela est vrai. D'abord, nous sommes dans le monde. Il y a une chose, un détail important du passage qui est très, très facile de rater, à cause de la division en chapitres de nos Bibles. C'est pour ça que j'ai lu la fin du chapitre 12. Vous le savez sans doute, quand l'auteur aux Hébreux a écrit son livre, quand Paul a écrit ses lettres, quand Jean a écrit son évangile, ils n'ont pas divisé leurs livres en chapitres. C'est des moines, des ecclésiastiques, bien plus tard, des centaines d'années après, qui ont divisé la Bible en chapitres et en versets, juste pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Mais quand l'auteur aux Hébreux a écrit ça, il n'y avait pas la division à la fin du chapitre 12, début du chapitre 13. Elle n'était pas là. Et voilà pourquoi c'est important de s'en rappeler. À la fin du chapitre 12, verset 28, l'auteur dit ceci. « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, puisque nous avons cette espérance du royaume éternel, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Maintenant, spontanément, comme ça, quand vous lisez qu'il faut rendre un culte à Dieu, à quoi est-ce que vous pensez ? De quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle du culte habituellement ? Là, on y est, en fait. C'est ça, quand on va à l'église, on va au culte, on le dit d'ailleurs. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, quand on chante des quantiques, quand on lit la Bible, quand on prie ensemble, etc. Si on arrête notre lecture à la fin du chapitre 12, on peut facilement penser que c'est ça que l'auteur est en train de nous dire de faire. Il est en train de nous dire, « Venez au culte le dimanche matin pour chanter des quantiques. » Mais est-ce que c'est ça dont il parle ? En quoi consiste le culte que nous devons rendre à Dieu ici ? En fait, c'est la suite du texte qui nous le dit. Sauf qu'on ne le voit pas, ça nous, on ne le voit pas, on passe à côté, pourquoi ? Parce qu'on s'arrête au chapitre ici, on passe à côté, mais la division, elle n'était pas là à l'origine de cette division. Du coup, voyez-vous quelle est la réponse ? Début du chapitre 13. Voilà comment rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable, nous dit l'auteur. « Persévérer dans l'amour fraternel, exercer l'hospitalité, occupez-vous des prisonniers, des pauvres, aimez votre conjoint, ne vivez pas pour l'argent, etc. » Toutes des activités qui ont lieu quand ? Le dimanche ou la semaine ? La semaine, au quotidien, n'est-ce pas ? En fait, jamais dans le Nouveau Testament, cherchez, vous pouvez peut-être venir me le montrer, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Jamais dans le Nouveau Testament, le mot « culte » n'est-il employé en référence au rassemblement de l'Église le dimanche matin ? Toujours, toujours pour parler de la vie de la communauté au quotidien. Allez lire par exemple Romain 12. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Ce n'est certainement pas, certainement pas, et j'insiste parce que je n'ai vraiment pas envie d'être mal compris, ce n'est certainement pas pour minimiser l'importance du rassemblement le dimanche matin. Quand on chante ensemble, qu'on se retrouve, qu'on s'encourage, on lit la Bible, on l'étudie ensemble, on prie ensemble, ça c'est vraiment l'un des temps forts, c'est le temps fort de notre vie d'Église dans la semaine. Et un streaming en live ne peut jamais remplacer ça, on est bien content de l'avoir, c'est utile, mais je me réjouis que ça passe, si un jour ça passe, pour qu'on puisse tous se retrouver à nouveau et vivre ce temps où on s'encourage, on s'exhorte ensemble le dimanche matin. Donc, ce n'est certainement pas pour minimiser ça, ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux souligner, c'est une chose que l'on sait peut-être déjà, sans doute, mais qu'il est toujours important de se rappeler, et voilà de quoi il s'agit. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église. C'est-à-dire la vie chrétienne, la vie de la communauté ne se limite pas au dimanche matin, mais elle englobe toute la semaine, du lundi au samedi. C'est dans le monde que Dieu nous appelle à lui rendre un culte, jusque dans les activités les plus banales de notre quotidien, dans les moindres détails de notre vie courante, de tous les jours. Écoutez les paroles d'un commentateur sur ce verset. Il dit, c'est par une vie dévouée à Dieu dans les aspects communs de la vie que la vérité de l'Évangile est proclamée de mille manières différentes, toutes les choses qu'on fait, et que le royaume de Dieu s'établit. Dieu trouve son plaisir dans nos activités quotidiennes, même que sont la gestion des finances, les sorties en amoureux, l'intégrité au travail, l'hospitalité, changer les couches, prendre soin des malades et des affligés. Car ce sont, écoutez bien, des sacrifices dignes lorsqu'ils sont présentés sur un hôtel rendu saint par le sang de Jésus. On peut dire autrement, c'est un culte agréable à Dieu. Pourquoi est-ce absolument crucial de comprendre ça ? C'est parce que si on ne comprend pas que nos activités quotidiennes même sont spirituelles, qu'elles sont un culte rendu à Dieu, on se condamne à vivre une sorte de double vie, où on ne fait pas le lien entre ce qu'on vit le dimanche matin et ce qu'on fait le reste de la semaine. Et il y a dans les milieux évangéliques, et pas seulement dans la compréhension populaire même, une vision du monde très dualiste comme ça, où on sépare le sacré spirituel du profane, du séculier, où on sépare le dimanche avec les activités de l'Église traditionnelles auxquelles on pense, le culte, la louange, la prière, etc. Voilà ce qui est le culte. Et les activités dans lesquelles la bonne façon de servir Dieu, c'est dans ces activités-là qu'on sépare des activités du quotidien, de la semaine, que vous connaissez bien, quand vous lisez un livre à votre enfant, que vous faites votre budget en couple, que vous invitez un collègue à manger, etc. Ce dualisme, comme ça, cette façon de séparer la vie chrétienne en deux, n'est pas biblique. Et à chaque fois que je peux le souligner, je le souligne encore une fois. Et puis là, on le voit, c'est pas biblique. Et quand cette pensée entre dans l'Église, et qu'elle s'introduit dans l'Église, elle engendre toutes sortes de problèmes. Parce que soit, ce qui se produit, c'est que l'Église finit par se replier sur elle-même, dans une sorte de ghetto chrétien, parce que c'est quand on est entre nous qu'on peut vraiment adorer Dieu et lui rendre un culte, et le monde est mauvais, donc il reste entre nous, et on s'en tient à distance, et on reste entre chrétiens, et on écoute de la musique chrétienne, et on regarde des films chrétiens. Soit ça, ou, à l'inverse, c'est bizarrement, souvent les deux vont ensemble, dans les mêmes milieux. Soit à l'inverse, on vient à l'Église le dimanche matin, et on vit comme n'importe qui d'autre le reste de la semaine. Sans voir que c'est dans la vie quotidienne même, que nous menons dans le monde, en tant qu'Église, que nous sommes appelés à rendre un culte à Dieu. C'est là que Dieu nous veut. C'est là que nous sommes appelés à être, nous l'Église. Dans le monde. Premièrement. Il ne faut pas s'arrêter là. Sans être du monde. Deuxièmement, c'est la deuxième chose qui ressort très fortement quand on regarde, en fait, à la liste, cette fois. Chapitre 13, verset 1 et suivant. Il y a deux choses en particulier dans cette liste qui soulignent à quel point la vie de l'Église, la vie de la communauté est radicale, qui est radicalement différente de tout ce que le monde connaît, contre-culturel, autrefois comme aujourd'hui. Deux choses. D'abord, verset 1 et 2, regardez. La première chose qu'il nous est dite est très, très intéressante. Verset 1 dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Et verset 2 « N'oubliez pas l'hospitalité ». Alors, ça ne vous frappe pas comme ça quand on lit en français, mais en grec, dans l'original, c'est très, très frappant. Parce que voilà ce qui est dit exactement. Le verset 1 dit « Pratiquez la Philadelphie ». Qui signifie l'amour fraternel, l'amour des frères. C'est-à-dire « Phil, aimer, Adelphos le frère ». La Philadelphie, pratiquez ça. Et verset 2, voilà ce qu'il dit. « Mais n'oubliez pas la phyloxémie ». Vous savez ce que ça veut dire ? « L'amour de l'étranger ». « Phil, aimer, Xénos l'étranger ». C'est pour ça qu'il y a certaines versions qui traduisent ainsi. « Faites-vous bon accueil entre frères et sœurs, mais n'oubliez pas d'accueillir l'étranger. » C'est-à-dire « Travaillez à aimer ceux du dedans, ceux que vous connaissez, les membres de l'église, vos amis, etc. Mais n'oubliez pas d'aimer ceux du dehors, ceux que vous ne connaissez pas, qui sont différents de vous, l'étranger. « Philoxénie ». C'est un mot incroyablement fort dans le contexte ici qui signifie « Aimer, ouvrir votre lieu de vie, vos ressources, votre porte-monnaie à des gens dont naturellement vous vous méfiez, que naturellement vous n'inviteriez pas chez vous. » Et la raison pour laquelle c'est si radical, si radicalement différent que ce que le monde connaît, c'est que dans le monde gréco-romain, vous allez voir, en fait, c'est pareil encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand je vais décrire, vous allez viser le reconnaître. Dans le monde gréco-romain, tout tournait autour du système de patronage. Qu'est-ce que c'est le système de patronage ? Ce qui se passait, c'est que vous invitiez des gens chez vous, on pratiquait l'hospitalité, dans le romantique, ou une sorte d'hospitalité, en tout cas, on s'invitait pour des repas, des grandes fêtes, etc. Et vous invitiez des gens, généralement, chez qui vous n'aviez pas pu rentrer. Donc, des gens, parce qu'ils étaient dans une classe sociale plus élevée que vous, vous n'étiez pas dans leur cercle. Vous invitiez ces gens, ces patrons, vous faisiez toutes sortes de choses pour eux, et des gens qui, ensuite, vous étaient redevables, et qui pouvaient vous ouvrir des portes, qui pouvaient vous faire entrer dans des cercles où vous n'aviez pas accès. Voilà comment ça fonctionnait à l'époque. Donnant-donnant. Et voilà comment ça fonctionne, encore aujourd'hui, les relations. Mais pas dans cette communauté. Pas dans l'Église. L'auteur, en fait, est en train de nous dire ici, vous êtes censé ouvrir aux gens dont vous n'avez absolument aucune certitude qui puisse vous rendre l'appareil. Quoi que ce soit. Vous n'avez même pas qui ils sont. Vous êtes censé ouvrir à l'étranger, à la personne qui est différente, à votre voisin que vous ne connaissez pas, au nouveau venu dans l'Église, que personne ne connaît, aux personnes de passage. Vous êtes presque sûrs de ne jamais revoir. Et remarquez la merveilleuse promesse qui nous est faite ici. Verset 2. N'oubliez pas d'accueillir l'étranger, car en le faisant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. À quoi cela fait-il référence ? Vous savez ? À Abraham. Ça fait référence au fait qu'en Genèse 18, quand Abraham a fait entrer trois étrangers dans sa maison pour les restaurer, pour leur donner à boire et à manger, ils se sont avérés être des anges, des envoyés de Dieu. Et en Luc 24, si on pensait à un autre passage, vous vous rappelez quand ces deux hommes sur la route d'Emmaüs ont invité un autre étranger à partager, lui ont fait l'hospitalité, qu'ils ont partagé leur table avec lui, il s'est avéré que c'était le Seigneur lui-même. Et ce que ça signifie, c'est voilà comment la communauté chrétienne fonctionne. Vous, dit l'auteur, vous n'êtes pas comme le monde. Vos relations ne devraient pas être basées sur le principe de qu'est-ce que je peux en retirer moi ? Vous ne devriez pas vous plier en quatre juste pour ceux qui sont aimables, qui vous sont sympathiques, juste ceux qui vous ressemblent ou avec qui vous avez des affinités, ou juste ceux qui pourront vous rendre l'appareil, vous renvoyer l'ascenseur. Ça, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Vos relations ne devraient pas être basées sur ce que vous pouvez en retirer, mais sur ce que vous pouvez donner. Et c'est, on pourrait dire, ce n'est que si vous basez vos relations sur ce principe-là, sur le service sacrificial, que vous verrez vos besoins satisfaits, des anges venir dans votre vie. J'aime beaucoup ce qu'un commentateur dit ici. Il dit, si vous cherchez des anges, vous n'en trouverez pas. Ce n'est qu'en cherchant des étrangers que vous trouverez des anges. C'est vraiment ce qu'il nous est dit ici. Ça, c'est la première chose. Philadelphie et Philoxénie en même temps. Aimez, bien sûr, aimez les membres, ceux que vous connaissez, les gens, vos amis, ceux avec qui vous avez des affinités. Mais n'oubliez pas l'étranger, celui qui est différent, celui vers qui vous n'iriez pas naturellement. Mais il y a une deuxième chose tout aussi fascinante à mon avis dans ces versets. Versets 3 et 4, regardez. Verset 3 dit, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. » Et puis verset 4, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillus, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Je ne sais pas si vous remarquez ce qui est frappant ici, mais le verset 3 parle de quoi ? Il parle de justice sociale. Parce que celui qui est le maltraité, ça signifie l'opprimer, le pauvre, le prisonnier, le persécuté. « Pensez à ceux qui sont victimes d'injustice », nous dit l'auteur, « Et prenez soin d'eux. Ne gardez pas votre argent pour vous-même. Soyez généreux. Aidez-les. Priez pour eux. » Justice sociale. Mais le verset 4, de quoi parle-t-il ? Il parle de morale privée. Parce que, pour résumer, ce qu'il dit, c'est « Pas de sexe hors du mariage ». J'invente rien. C'est le texte qui le dit. Les mots, c'est très précis. L'adultère, évidemment, ce mot, ça signifie si vous êtes marié, vous pouvez pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que votre conjoint, évidemment. Mais le mot « débauché », c'est le mot grec « porneia » qui signifie tout simplement « Pas de sexe hors du mariage ». C'est la sexualité que je veux de beau qui doit être protégée, etc. Justice sociale. Morale privée. Vous remarquez comme c'est frappant ? Coute à côte, la Bible nous parle de ces deux choses. Verset 3 nous dit « Ne soyez pas cupides, mais partagez vos biens, prenez soin des pauvres, des opprimés, etc. » Et verset 4 nous dit « Pas de sexe hors du mariage, aimez votre conjoint, soyez fidèles, la sexualité est quelque chose de beau qu'il faut protéger, etc. » Savez-vous pourquoi c'est aussi radical que ça ? C'est radicalement différent que ce que le monde dit ? Parce que dans le monde, ces sujets sont toujours scindés en deux. D'une part, et on le voit autour de nous, vous avez un courant un peu plus conservateur, et je ne parle pas de politique, mais c'est simplement en réalité depuis toujours, et c'est encore vrai aujourd'hui, vous avez un courant plus conservateur, des gens qui vont défendre les valeurs traditionnelles du mariage, de la famille, de la nation, du travail, etc. mais qui prêtent le flanc aux accusations critiques du camp adverse, qui les accusent souvent à raison de racisme, d'indifférence face à la pauvreté, etc. Si vous voulez, ils ont verset 4 sans verset 3. Ils défendent les mœurs sexuelles traditionnelles, mais mon argent, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. Et d'autre part, vous avez un courant plus libéral, d'activistes qui réclament plus de justice sociale, on les entend beaucoup en ce moment, l'égalité pour tous, etc. Mais ce sont les mêmes souvent qui militent pour une soi-disant liberté sexuelle toujours plus grande. Ils ont le verset 3, oui, c'est ça le verset 3, c'est le verset 4. Ils défendent les victimes d'injustice, mais le sexe, c'est mon affaire, je vais coucher avec qui je veux. Alors, qui a raison entre ces deux camps ? Qui a raison entre les conservateurs et les libéraux ? Jésus a raison. Parce que Jésus, lui, ne voit pas deux catégories de morale. Vous vous rappelez le serment sur la montagne ? C'est un truc qui m'a toujours frappé. D'ailleurs, vous pouvez en parler avec des gens autour de vous parce que le serment sur la montagne, depuis des siècles, ça reste encore, même croyant ou non croyant, admire la beauté de ces normes éthiques élevées. Aime ton prochain comme toi-même, à chaque jour suffisent à peine. Les expressions de Jésus sont même passées dans le langage courant tellement c'est en fait le socle éthique sur lequel est basé tout notre Occident. Ce qui passe souvent inaperçu, c'est ça qui me frappe, c'est la manière dont Jésus, lui, tisse ensemble ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de morale privée et de justice sociale. C'est-à-dire que dans la même phrase, il condamne la convoitise sexuelle qui a sa source dans le cœur, l'adultère, le divorce, il a une grande, grande estime du mariage. Et d'autre part, mais vraiment, on peut dire dans la même phrase, il appelle à la générosité envers les pauvres et il met en garde contre le matérialisme, contre la traite des richesses, etc. Jésus n'entre pas dans les catégories du monde, dans les cases conservatrices ou libérales ou quelques cases que ce soit d'ailleurs. Alors nous, l'Église, allons-nous laisser le monde nous presser dans son moule ? Allons-nous devenir des idéologues de la gauche ou de la droite ? Autrement dit, allons-nous avoir verset 3 sans verset 4, verset 4 sans verset 3 ? Ou allons-nous laisser l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, nous façonner en cette communauté radicalement différente que le monde n'a pas vu, qui ne ressemble à rien. Est-ce que vous voulez savoir à quoi ça ressemblerait une telle communauté ? J'espère qu'on y ressemble un tout petit peu. Mais je peux vous donner aussi une description. Voilà à quoi ça pourrait ressembler en un vieux document qui date des premiers siècles qui s'appelle l'Épitre à Dioniette. C'est un texte anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit, mais qui est adressé donc à ce type qui s'appelle Dioniette. Et l'auteur, peut-être qu'il est chrétien, je ne sais pas, mais on le sent en tout cas un peu perplexe, fasciné, dérouté par ces chrétiens, ces communautés chrétiennes qui commencent à voir le jour un peu partout dans l'Empire romain et qui ne ressemblent à rien de ce qu'il a vu autour de lui. Et écoutez la description qu'il fait des communautés chrétiennes. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par la langue, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre. On pourrait dire ils sont où ? Ils sont dans le monde les chrétiens. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Mais écoutez, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Le royaume des cieux. Et voilà ce qu'il dit. Il réside chacun dans sa propre patrie mais comme des étrangers domiciliés. Toute terre étrangère est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde et ils ont des enfants mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table mais ils ne partagent pas tous le même lit. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toute chose. on les méprise et dans ce mépris ils trouvent leur gloire. On les insulte et ils bénissent. Bref, écoutez comment ils concluent. Bref, ils passent leur vie sur la terre mais sont citoyens du ciel. On pourrait paraphraser. Ils sont dans le monde sans être du monde. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Mais troisièmement, c'est pas juste pour le plaisir d'être comme ça. C'est pour quoi ? C'est pour le monde. C'est pour le salut du monde qu'on a appelé à être ça. Et vous vous rappelez peut-être quand on a étudié le livre des Actes, ça fait deux ans. Donc, petit test, on va voir s'il y a des rappels, des souvenirs. On avait étudié ce livre où on voit vraiment le début de l'Église primitive, le progrès de l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen. Et vous vous rappelez peut-être que quand l'Évangile arrive dans une nouvelle région, il est toujours accompagné de quoi ? De signes miraculeux, en fait. De miracles. Quand Paul arrive par exemple à Éphèse, à Chypre, à Lystre, il annonce l'Évangile et il fait des signes miraculeux. Il guérit un malade, il relève un boiteau, etc. Pourquoi ? Quel était le rôle de ces signes, ces miracles ? Ils étaient là, ces miracles, pour confirmer la véracité de l'Évangile. Pour prouver, ce qu'il raconte, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui les envoie. Seulement, et c'est là que ça devient intéressant, lorsque les mêmes apôtres, qui clairement étaient capables de faire ça, revisitent une deuxième fois ces mêmes villes, une fois que des églises, des communautés locales ont été établies, il n'y a plus de signes miraculeux qui se produisent. Pourquoi, à votre avis ? Selon le reste du Nouveau Testament, c'est parce que ces signes miraculeux étaient un moyen temporaire de confirmer l'Évangile, temporaire, c'est-à-dire juste pour un temps, jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce que les églises soient opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles existent et qu'elles vivent devant le monde. Pourquoi ? Parce que l'Église, la vie de la communauté, c'est ça, le signe permanent de la vérice qui confirme que l'Évangile est vrai. Il n'y a plus besoin de miracle, vous voyez, si notre vie est miraculeuse. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'une église est dans le monde, mais que fidèle à son appel, elle ne rentre pas dans les cases du monde, qu'elle défie toute explication naturelle, la puissance surnaturelle de l'Évangile est confirmée. Et c'est l'un des moyens, si ce n'est le moyen, dont Dieu se sert pour attirer les hommes à lui. Et c'est ce que Jésus dit, en fait. Vous vous rappelez le serment sur la montagne aussi, on vient d'en parler. Matthieu 5, verset 14, voilà ce que Jésus dit. Il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et puis, comprenez bien, quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas un voût de politesse. Il ne dit pas tu es la lumière, je suis la lumière. C'est vous, la communauté des disciples. On ne peut pas être une ville à soi tout seul. Il parle de l'Église. Vous êtes une ville, une lumière. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Pourquoi ? Afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ou 1 Pierre 2, verset 12 aussi. Ayez une bonne conduite parmi les incroyants, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa venue. Comme il m'est déjà arrivé de le dire ici, l'Église, c'est l'Église qui est le programme d'évangélisation de Dieu pour le monde. C'est lorsqu'on vit dans le monde sans être du monde que les hommes verront que Jésus est vivant, que l'Évangile est vrai, qu'il a le pouvoir de changer des vies, de changer des communautés, de changer le monde, qu'il a déjà fait et qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de faire un stage dans une grande église située à Washington, aux US. Et puis, quand j'ai fait ce stage, on m'a présenté à un homme qui s'appelle Bill Anderson et cet homme, qui a quoi ? qui doit avoir 80, 85 ans aujourd'hui, alors qu'il était dans la soixantaine, il a commencé à visiter cette église. Et il n'était pas chrétien, il n'était pas du tout chrétien. Et à l'époque, il enseignait un cours à l'université de Harvard sur la folie des foules, c'est-à-dire sur le comportement des foules, le comportement des groupes, partis politiques, clubs associatifs, etc. Et c'est fascinant parce qu'il dit « quand je suis arrivé dans l'église, une carrière passée à examiner le comportement des foules, le comportement des groupes, ne m'avait pas, juste pas préparé à ça. Je ne connaissais pas, je n'ai jamais vu ça. » Des gens que rien ne rapproche si ce n'est l'évangile. Comme dans une vraie famille, ils ne se sont pas choisis, humaines non parlant, ils n'ont rien à faire entre eux. Des gens de classe sociale différente, de couleur de peau différente, et des gens qui n'ont pas juste appris à se tolérer les uns les autres, mais qui sont une vraie famille les uns pour les autres, qui s'aiment, qui partagent leurs ressources, qui s'ouvrent les uns aux autres et qui en fait ont même tellement d'amour les uns pour les autres que ça déborde vers ceux qui entrent pour la première fois dans l'église, comme lui, et qui invitent, qui accueillent ceux qui ne connaissent pas, etc. Et il dit, je cite, parce qu'il a écrit un petit livre qui raconte son expérience, il dit « C'était frappant dès les premiers instants où j'ai franchi la porte. Il était clair que quelque chose de particulier était à l'œuvre. Ce n'est pas que les relations n'étaient pas naturelles, mais elles étaient extrêmement atypiques et inhabituelles. » Et c'est pour ça qu'il est resté dans un premier temps. Il dit « Ce n'est pas du tout pour les messages. Les premiers dimanches, les messages, ça m'est passé au-dessus. Mais le témoignage des gens, c'est ça qui l'a fait rester. Et aujourd'hui, il est ancien dans l'église. Et vous connaissez d'autres histoires comme celle-là qui pourraient passer des heures à en raconter. Mais demandons-nous alors d'où vient le pouvoir pour créer une telle communauté ? Comment pour devenir une communauté comme celle-là ? Unie dans l'amour, malgré nos différences, ouverte à tous, même à ceux qui ne nous ressemblent pas, prête à sacrifier, à partager nos biens, même avec l'étranger, prête à sortir du lot devant les hommes, face aux moqueries, une lumière dans les ténèbres, une ville sur la colline. Comment pouvons-nous ressembler à ça ? Comment pouvons-nous devenir ça ? Eh bien, c'est en nous rappelant, en fait, la vérité la plus simple contenue dans ces versets. Elle est si évidente qu'il est facile de passer à côté, si profonde qu'on va passer l'éternité à la sonder. Dites-moi, si nous sommes une famille, des frères et des sœurs, qu'est-ce que ça veut dire que nous avons en commun ? Un père. Nous avons un père. Et savez-vous quelle est la promesse que notre Père Céleste nous fait ? Verset 5, regardez. Voilà ce que Dieu vous dit et vous demande de croire. Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. En fait, en grec, il y a cinq particules négatives dans ce verset. C'est donc un peu difficile de le traduire, mais laissez-moi essayer de faire une traduction. Je ne pourrai jamais, 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 jamais te délaisser ni ne t'abandonnerai. Voilà ce qui doit me donner le courage de vivre cette vie de sacrifice, c'est vrai, d'amour serviable, d'hospitalité envers tous, d'amour dans le mariage, même quand le mariage est bas de l'aile, de pureté sexuelle, même quand c'est dur parce qu'on ne trouve pas de partenaire, de contentement, même quand on a peu, etc. Voilà ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu, notre Père, pourvoira à nos besoins, à tous nos besoins, jamais il ne pourra vous abandonner. Et il vous aime tendrement, bien plus que n'importe quel père aime son propre enfant. Jamais, 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 je ne t'abandonnerai. Avez-vous de la peine à le croire ? Vous avez peut-être de la peine à le croire ? Comment pouvez-vous être sûr que jamais, 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 Dieu ne vous abandonnera ? Je sais que la réponse, elle est facile, mais elle est tellement vraie. C'est en regardant à Jésus. Parce que sur la croix, Jésus a été abandonné. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a vécu le verset 5 à l'inverse, Jésus. Pour qu'on puisse le lire, que ce soit vrai pour nous, il a fallu que ce soit faux pour lui. Il a pris sur lui l'abandon, le châtiment, la peine qu'on méritait d'être séparé éternellement avec notre Dieu. Il a été exclu pour que nous puissions être inclus dans la famille de Dieu. Il a été abandonné, lui, pour que nous puissions être sûrs de ne jamais l'être. Et c'est pourquoi, verset 6, nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme ? Nous sommes en sécurité, grâce à Jésus, dans la main de notre Père. Nous sommes son Église, nous sommes sa famille, nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Comme il est dit en Tite, chapitre 2, verset 14, écoutez, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous, pour nous délivrer de toutes nos fautes et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, zélé pour accomplir le bien. Alors que Dieu nous aide ensemble, c'est une tâche à accomplir ensemble, à tendre vers cet idéal-là, les yeux fixés sur Jésus. Amen.